C'est paradoxal parce que t'es un peu dans les deux, c'est-à-dire qu'à la fois t'es dans ton match encore que t'as joué, à la fois t'es dans la projection du match d'après. Donc on a revu certaines choses, j'ai regardé, là on va retravailler avec Romain et le staff cet après-midi sur le match de Lyon, mais aussi sur le match qu'on a fait hier soir pour améliorer certaines choses. Donc c'est mitigé, quand il y a des matchs qui arrivent tous les trois jours comme ça, il faut savoir analyser ce qu'on a fait de bien et de moins bien, et aussi de se projeter directement sur le match d'après. Montpellier est une équipe qui a été une très belle équipe de Ligue 1, qui a fait 4, 5, 6e, 7e depuis 4, 5 ans. C'est des joueurs aguerris et on se rend compte qu'on a la capacité de pouvoir concurrencer ces équipes-là. Donc c'est très intéressant. Maintenant, comme je disais aux joueurs, je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de maîtrise, notamment dans le camp adverse et que l'on gagne ou que l'on perde, il faut qu'on ait plus de maîtrise technique, plus de maîtrise dans le jeu, pour pouvoir peut-être moins courir et courir à bon escient défensivement pour pouvoir récupérer le ballon peut-être un petit peu plus vite, ce qu'on faisait. Mais il faut peut-être avoir un peu plus de points, un peu plus de confiance, un peu plus de maturité dans le jeu, un peu plus de connaissance entre les joueurs et qu'on crée encore plus de cohésion. Mais aujourd'hui, on a cinq points. Donc je suis très content d'avoir déjà cinq points et d'être au même niveau que d'autres équipes qui ont d'autres budgets que nous. C'est la même chose que Monaco, c'est la même chose que Paris. C'est des équipes qui vont jouer le haut du tableau, qui ont une grosse capacité à bien défendre, qui ont des qualités techniques, qui ont de la valeur athlétique. Et le fait qu'ils jouent tous les trois jours avec l'effectif qu'ils ont, ça ne les dérange pas. Puis en plus, ils sont habitués à jouer tous les trois jours, ce qui n'est pas notre cas, puisque c'est des joueurs qui sont internationaux. Donc ça récupère très vite. Quand on a l'habitude, on récupère très, très vite. Et voilà, ça va être un match très compliqué pour nous. Mais on va essayer de faire ce qu'on sait faire et peut-être d'avoir une stratégie, notamment, je pense, un peu la même que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire d'essayer de bien défendre et sur certains coups, d'avoir la capacité de pouvoir peut-être marquer. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui qu'on va aller à Lyon et qu'on va avoir 90% de possession. Je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas se leurrer. Donc la seule chose, c'est qu'il faut qu'on soit bien en place, bien défendre et quand on a le ballon, ne pas le perdre trop vite pour ne pas courir après. Mais pouvoir faire mal à une équipe aussi, comme ça reste un match de foot et on a la capacité d'aller faire mal à n'importe quel adversaire.